Ça va être très fun. Bonjour à tous, bienvenue sur Golf Hit. Alors, c'est un jeu de golf, bien évidemment, sorti en 2017 sur PC, avec une possibilité d'y jouer en outils joueurs. Vous avez probablement vu des streamers y jouer par le passé, vos streamers préférés. Et l'objectif ici, je vais vous expliquer un peu la catégorie. Donc, la catégorie, c'est First 5 Maps. Donc, en gros, les 5 premières cartes qui sont sorties, les cartes par défaut, puisqu'en fait, il y a un workshop qui nous permet de jouer avec n'importe quelle, comment dire, qui nous permet de jouer avec n'importe quelle, comment dire, je vais y arriver, qui nous permet de jouer avec n'importe quelle carte, voilà. Mais il y a 7 cartes par défaut, on jouera avec les 5 premières qui sont sorties. Le 100% implique qu'on va jouer tous les trous sans un skip. D'ailleurs, le World Record, pour vous donner une petite idée, il est de 16 minutes et 58 secondes. Hop, voilà, c'est déjà parti. Le World Record est de 16 minutes et 58. Les PBs respectifs des runners sont 22-21 pour Nicole, et 22-32 pour Bathinjan. Du coup, le niveau 2 qui va être déjà un tout petit peu ardu, attention aux obstacles, trouver le bon angle pour pouvoir les skip. Après, la partie ici, voilà, très bien négociée par Nicole. Bathinjan qui a un petit souci, mais ça va passer au bout de quelques tentatives pour ne pas aller trop vite pour ne pas overshoot le trou et avoir suffisamment de vitesse pour ne pas avoir à passer par le côté. Très, très bien négociée par Nicole ici. Le principe, c'est qu'on arrive sur le trou du trou numéro 3. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'arrive pas du premier coup, là, comme ça arrive avec Bathinjan, le jeu nous reset directement, donc on est obligé de refaire le trou. À savoir que les deux joueuses jouent sur des instances différentes. Elles ne sont pas sur le même lobby. Tout bien négocié ici. Nicole qui a déjà une toute petite avance. à peu près un trou d'écart. Mais Bathinjan qui refait son retard, petit à petit. Le principe ici, on a un premier coup pour setup et ainsi faire en sorte d'avoir le meilleur angle d'attaque pour directement aller dans le trou. Ce qu'il faut savoir du coup au niveau des contrôles, c'est que vous cliquez pour pouvoir avoir accès au tir. Puis ensuite, ce que vous faites, c'est que vous reculez, vous avancez à la souris avec la bonne vitesse pour donner l'accélération nécessaire à votre balle pour qu'elle puisse faire ce que vous lui demandez de faire, en gros. Sachant que c'est totalement déterministe, mais ça peut être assez ardu. Et Bathinjan qui repasse devant du coup. Qui a enchaîné pas mal de belles performances sur ces derniers trous ici. Le principe, c'est d'avoir le bon angle. Et... Dommage, pas assez de vitesse pour les deux joueuses, mais ça va pas être un problème. Alors, le trou numéro 14 qui est vraiment pas évident, il faut avoir la bonne vitesse et le bon angle. Très très bien négocié par les deux joueuses. Le principe ici, c'est que vraiment, il faut avoir la bonne vitesse, le bon angle pour pouvoir avoir le coup optimal. Plutôt bien négocié jusqu'à présent. Voilà, donc on... Ce ne sera pas un trou en un. Mais on va prendre tranquillement. Alors ici, avoir la bonne vitesse, il me semble que c'est un peu trop court pour Nicole. Mais les deux arrivent à peu près en même temps ici. Et... Oh, très très bien négocié pour John et Nicole, les deux qui finissent sans trop de problème. On passe donc sur le deuxième monde, Winterland. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a forcément une physique de glace. Là, quand vous passez sur ces blocs de glace, justement, la balle va beaucoup plus glisser. Il faut savoir jouer avec ça. Par contre, la petite surface que vous voyez au début, c'est un peu... Ça vous arrête un peu comme de l'herbe. Alors Nicole qui va avoir... Qui va reprendre un petit avantage pour le coup. C'est ça, c'est... La moindre erreur de vitesse peut complètement changer l'angle. Et ça peut rapidement s'avérer un problème. Que soit la vitesse ou l'angle, pour le coup. Alors, attention, on va avoir la bonne vitesse ici. C'est pas évident. Aïe, 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 aïe. Et... Ok, Nicole, ça passe. John, ça prend peut-être un poil plus de temps. Ah, attention, Nicole qui va essayer de set-up ici. Très, très bien négocié. Le principe, c'est que ça fait le... Comment dire ? Le layout fait le tour. Et on va tout simplement essayer de skip cette partie. Là, ça va être en deux parties. John qui va enfin passer. Vraiment ce... Comment dire ? Ce trou qui est extrêmement compliqué. On va voir le même set-up ici. On va voir si ça va passer rapidement. Trou numéro 7. L'objectif d'avoir la bonne vitesse. Manquer un tout petit peu, c'est dommage. Mais le principe, c'est d'essayer de ne pas tomber dans le vide non plus. Parfait. Trou numéro 8. Là, on va viser ici. Et hop. Donc, avec le trou numéro 8, on arrive sur le trou numéro 7. Voilà. Et... John qui n'est pas trop loin derrière. Ça se passe relativement bien pour le moment. très, très bien négocié pour John ici sur ce trou numéro 8, entre guillemets, on va dire. Attention, parce que Nicole va essayer le... Oh là là ! Extrêmement beau. Extrêmement beau de la part de Nicole ici. qui prend quand même une sacrée avance. Alors, le trou numéro 12 qui est assez standard. D'ailleurs, petit fun fact, si vous voulez savoir, sur cette catégorie, le... comment dire... le record de France, parce qu'il y a, bien sûr, quelques Français qui ont joué à ce jeu sur cette catégorie. et le record de France est détenu par un certain ExaKill. Et oui, le maestro du coup de Twitch, il s'avère, est un speedrunner de Goldfit hors pair puisqu'il a donc fini cette catégorie en 19 minutes. On va pas tenter du coup le... comment dire... le gros... le gros skip. Ah, alors, John le tente. Ça va passer à peu près plus qu'honnête. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un énorme skip qui nous permet de passer ces deux plateformes et d'arriver directement au niveau du trou. Alors, Nicole qui va arriver tranquillement à la fin du deuxième... Oups, là, petit overshoot. C'est pas grave. Et ce trou-là qui est vraiment pas évident, il va falloir la bonne vitesse, c'est très très bien négocié par Nicole qui finit avec un all-in-one qui fait qu'elle va pouvoir passer au troisième monde, le monde des mines. Là, il faut véritablement la bonne vitesse comment dire, de la part de Jan, mais ça va passer tranquillement. Elle va passer également au monde 3. Voilà, et là, très bien négocié. Il faut avoir la bonne vitesse. C'est très souvent une affaire d'avoir la bonne vitesse ici. Elle décide de changer un tout petit peu, de s'amuser un peu avec les trails, les petites traînées qu'on laisse derrière avec la traînée arc-en-ciel du coup, bien évidemment. Alors, Nicole qui va complètement skip du coup. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez complètement bypass cette hélice. Mais le skip n'est pas du tout évident. on va essayer d'avoir le bon angle. C'est plutôt bien réussi de la part de Nicole. Ce n'est pas tout à fait évident de réussir à ne pas éviter les trous sur le côté. Oh, ça c'est extrêmement beau de la part de Nicole ici. Et Jen qui va descendre l'hélice sans aucun problème. Et voilà. Donc ici, Nicole va tout simplement bypass le niveau. On est censé passer par des endroits un peu alambiqués mais on va totalement passer outre. Oh là 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 ! Oh non ! Oui, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. C'est si vous avez un peu trop de vitesse, la balle peut décider de ressortir du trou. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors là, ce qu'il faut savoir sur le trou sur lequel était Nicole, c'est que si vous avez comment dire, vous pouvez faire en sorte d'aller un comment dire de... Oh ! Alors là, on a un trickshot ici de la part de John qui a décidé de partir dans le sceau. Le niveau avec les shots dans les wagons, oui, c'est... Voilà, là, ici, le 12. Il faut avoir le bon timing. Aïe, 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 aïe. C'est ça le problème, c'est que là, il faut attendre... Il faut attendre pas mal de temps. Ça va permettre à John de revenir. Oh là 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 là, dommage. On ne s'en rend pas compte, mais ce niveau est assez infâme. Aïe, aïe, aïe. Ça va permettre à John de revenir. Ah, il est un peu trop tôt, malheureusement. Ce qui permet à John de revenir visiblement au même trou. Attention, attention. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Vraiment, il faut avoir le bon timing. Est-ce que John va pouvoir passer devant ? Oui ! Elle va pouvoir passer devant c'est du First Try. Attention, parce qu'il y en a un deuxième de... Comment dire ? De... Il y en a un deuxième dans le trou numéro 18 avec le wagon. Il va falloir faire attention. ne pas baisser sa garde. Et le cimetière est assez infâme aussi. En plus, ça va être le dernier. Ça peut être totalement déterminant. Donc, rien n'est totalement perdu. Nicole qui avait essayé de tenter ce petit très bien placé. Ça nous permet d'arriver beaucoup plus rapidement dans la zone dans la zone du trou. Et John qui prend une sacrée avance quand même. Déjà deux trous d'avance et John qui va tenter de passer ce skip assez particulier. en gros, on va essayer de clip sur comment dire sur le côté du tuyau au début. Le problème, c'est que c'est loin d'être évident. Elle va décider au final de ne pas le skip. C'est-à-dire que Nicole a peut-être un moyen de revenir. attention, elle va tenter. le problème, c'est que c'est vraiment loin d'être évident. Elle va décider de ne pas le bypass non plus. Ouh, dommage. John qui va tenter. Aïe, ça passe à côté malheureusement. Oh là là ! Et le le Kobe de la part de Nicole qui lui permet de repasser devant. Et John qui te choque. Malheureusement, sur le deuxième, on avait dit que ça allait être déterminant. Sachant qu'ils ont une limite de 99 coups, ça devrait le faire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de risque de, comment dire, d'aller au-dessus de la limite. aïe, 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 aïe. Pendant ce temps-là, Nicole qui s'envole. déjà deux trous d'avance. Et voilà, John qui finit par rentrer, enfin. Un peu de retard, mais c'est totalement rattrapable. Le cimetière est un niveau qui est assez ardu. plutôt bien négocié ici par Nicole. Alors ici, tout est dans le timing. Ça reste plus que correct. Bon pour l'instant, Nicole a deux, il semble qu'il y a à peu près deux trous d'avance. Mais rien n'est joué. Il y a certains skips qui sont assez ardu. Alors, Nicole du coup qui arrive dans le niveau 5 qui permet de vous dire est-ce que vous connaissez Peggle ? Voilà, c'est juste une question comme ça. Jean qui va essayer de tenter le skips, c'est vraiment un skips qui est extrêmement ardu. Oh, dommage. C'est un skips qui est très compliqué ici. On va essayer de taper au bon moment pour ne pas finir dans les multiples trous que comporte cette structure. À peu près trois trous d'avance désormais pour Nicole. Oh non, oh non, oh non ! Jan qui malheureusement t'as pas coté. Attention, ça va être... Après, c'est pas terminé, certains trous sont vraiment extrêmement durs. donc il ne faut pas désespérer si vous avez voté pour pour Jan. il y a à peu près trois trous d'écart pour le moment mais tout est encore possible. voilà ici, on va essayer de... Alors, Nicole qui perd un tout petit peu ses moyens, ça peut donner à Jan l'occasion de revenir surtout que Jan nous pond un all-in-one de toute beauté sur le trou numéro 9. Mais le trou numéro 10 est loin d'être évident et très très bien placé ici qui fait que Jan revient extrêmement vite. Plus qu'un seul trou d'écart désormais. Oh, dommage. ça c'est extrêmement beau de la part de Nicole ici qui va reprendre une petite avance mais attention ce trou-là peut être déterminant. Et ça passe sans trop de problème pour Nicole ici. Jan qui malheureusement overshoot un tout petit peu. Ça lui fait perdre de précieuses secondes. Et il continue à prendre de l'avance. Vraiment c'est il faut la bonne vitesse sinon c'est le reset. Ce sera fait en deux fois visiblement par Jan. Il faut avoir la bonne vitesse ici. Le trou numéro 18 donc oh elle va tenter le trickshot. Attention parce que forcément il suffit d'avoir la bonne vitesse et ça passe. qui fait qui fait que Nicole va pouvoir commencer le monde 5 le cinquième et dernier monde de cette run. Alors le monde 5 va nous introduire des canons ça va nous aider pour plus tard. C'est compliqué vraiment de ne pas overshoot. Alors ici on tente peut-être poil plus rapide c'est bon en deux coups ça permet à Jan de récupérer de précieuses secondes. Attention à l'utilisation des canons. Alors ici tout est dans la bonne vitesse. très très bien négocié ici. Les deux joueuses qui vont véritablement le plus rapidement possible. Oh là là extrêmement beau ici de la part de Nicole on s'en rend pas compte mais là ce qui se passe c'est qu'elle a tapé dans le trou du 6 et non pas du 7 et pour rappel si vous ne réussissez pas à rentrer dans un trou différent dans une zone différente du trou dans lequel vous êtes ça peut mener comment dire alors tenter aussi et ça passe aussi pour Jan sans sans trop de problème sachant que pour rappel si vous êtes dans la zone d'un autre trou que celui dans lequel vous êtes censé être mais que vous ne rentrez pas la balle dans le trou et bien le jeu décide de vous reset c'est trou numéro 10 ici voilà c'est un peu compliqué on va essayer d'avoir le bon angle d'attaque il faut taper juste dans l'une de cette chambre ici mais c'est un skip qui est extrêmement dur et c'est bien négocié par Jan qui reprend l'avantage trou numéro 11 voilà c'est pour vous donner une idée c'était le comment dire le trou numéro 4 qu'elle visait et pas le trou numéro 10 malheureusement c'est le cycle qui ne passe pas et pendant ce temps là Nicole le cycle passe très bien ça va lui permettre de reprendre l'avantage très bien négocié ici pour Nicole alors est-ce que Jan va essayer de tenter de rattraper son retard pour essayer de le rentrer directement dans le trou oh et le all-in-one de la part de Nicole ici qui va définitivement aider attention ici ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut taper un tout petit peu plus haut que la cible si vous voulez faire en sorte alors c'est là le problème il faut exactement le bon angle si vous voulez que ça rentre correctement mais heureusement Jan qui galère un tout petit peu ici Nicole qui a de légères avances mais attention ce trou là est très ardu et Nicole qui arrive sur le dernier trou et attention attention et Nicole ce sera attend un tout petit peu visiblement le petit selfie voilà bon allez elles peuvent bien se permettre ça elles vont essayer de rentrer toutes les deux dans le 3 en même temps et le time du coup elles veulent finir ensemble c'est un jeu qui est extrêmement difficile alors techniquement Nicole est effectivement devant mais bon on va considérer que tout le monde a gagné parce que c'est ça aussi c'est ça aussi le speedrun c'est l'amitié c'est c'est le beau jeu mais voilà c'est c'est un jeu qui est forcément c'est un jeu qui est extrêmement fun vous avez vu de nombreux streamers s'y essayer que ce soit comment dire la team du lundi avec la team du lundi le zed even zed lan etc mais en speedrun c'est un jeu qui peut s'avérer extrêmement traître et vous l'avez vu du coup et c'est effectivement Nicole qui aura gagné bon en réalité Nicole avait avait plus ou moins gagné très clairement elle avait à peu près à peu près une minute d'avance on va dire j'en 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 Merci.